Montgrin, Jetson et Neukom et Mathieu ne jouent pas du côté de Sierre, ils sont blessés. Roguer est également blessé du côté de Lugano alors que Bertaggia et Folmer ne sont que remplaçants. Un début de match à l'avantage de l'équipe de John Sladevold, mais à la sixième minute, les Sierrois portent une attaque devant le but défendu par Barchmid. Le Pog va parvenir maintenant à Fongala qui trompe le gardien Luganais, c'est 1 à 0 pour Sierre. 4000 spectateurs avaient fait le déplacement du Graben ce soir et 4000 spectateurs qui applaudissent à ce premier but, signé Fongala, dans la lucarne, Barchmid est battu. Mais la réaction des hommes de John Sladevold sera rapide dans la même minute. Tout d'abord une attaque menée par Sierre, on croit qu'il y a dégagement interdit mais l'arbitre ne le donne pas. Une occasion manquée, les Luganais par Braset vont pouvoir ressentir ce peu de leur zone. Et Svensson va pouvoir trouver la faille, c'est le gardien Chalande qui est dans les buts à la place de Erisman, Chalande qui a été préféré par Taminone. Mais après six minutes de jeu, tout est à refaire pour les Sierrois, un partout, on revoit ce but signé Svensson. Lugano qui avait gagné 5 à 0 au premier match, Lugano domine et Eberle ici s'en va à l'assaut des buts de Chalande. Valder, Valder qui remet pour Eberle, une habile déviation de l'attaquant Luganais. Et Chalande doit capituler pour la deuxième fois, 13 minutes de jeu 2 à 1 pour les Tessinois. Il y aura encore un but dans cette première période, Lugano est à 4 contre 5, Tessinois est sur le banc des pénalités. Les Sierrois essayent de revenir à égalité. Valder, Poc à nouveau au Sierrois, ils ont bien du mal à installer leur powerplay les Sierrois. Et puis sur ce contre, Neslund s'en va seul, il ne manque pas l'occasion de marquer le troisième but, 3 à 1 donc, alors que l'équipe tessinoise, on le rappelle, était à 4 contre 5. 3 à 1, ce sera également le score à l'issue de cette première période. On revoit Neslund qui va être attaqué par Michel Martin mais qui va bien résister au retour de Deux-Sierrois qui a marqué ce troisième but, Lugano. La deuxième période sera à l'avantage de l'équipe sierroise. Erisman a remplacé Chalande dans les buts et les Sierrois se créent plusieurs occasions. Ici, Clavien échoue de peu devant Erisman, ce n'est pas terminé, regardez, plusieurs occasions pour les Sierrois. On va retrouver Clavien, Gleuva est là également. Encore un tir mais une déviation qui passe de peu à côté, on en reste toujours à 3. Et puis à la neuvième minute, une occasion pour les Tessinois. Coq intercepté par Kelly Gleuva qui s'en va seul face à Barschmid mais le portier Tessinois veille et il y a toujours 3 à 1. Il faudra attendre la dix-huitième minute pour voir enfin un but dans cette deuxième période. Ce sera d'ailleurs le seul but de cette période. Dix-huitième minute, Lercher surpasse de Oneger, 3 à 2. Il faut dire que les Sierrois étaient à 5 contre 4. Une pénalité donc qui coûte un but à Lugano, 3 à 2. Le match est totalement relancé et la troisième période s'annonce animée. On revoit cette réussite signée Martin Lercher surpasse de Oneger. Mais Lugano n'aime pas être bousculé et les joueurs de John Stedvall vont le faire savoir au Sierrois dès le début de cette troisième période après deux minutes de jeu. Freddy Lutti qui s'envole face à Erichmann, renvoi d'Erichmann et Eberle a bien suivi. Il redonne deux longueurs d'avance à son équipe, 4 à 2. On revoit tout d'abord le travail de Freddy Lutti qui passe entre deux défenseurs Sierrois. Il parviendra à tirer, le renvoi d'Erichmann et puis Eberle qui a suivi, 3 à 2 donc. Mais Sierrois essaye encore de revenir. Michel Martin ici, un peu perdu, récupéré par les joueurs de Stedvall. Et une superbe action de Bourquin qui marquera le numéro 5. On appréciera au ralenti la feinte de Bourquin et puis ce tir canon qui frappe le poteau gauche au début d'Erichmann. 5 à 2, on joue depuis 5 minutes dans ce troisième tiers-temps. On revoit cette feinte et ce tir qui trompe le gardien Sierrois. Dix minutes plus tard, l'action est à nouveau dans le camp Sierrois. Valder derrière la cage pour Andy Thoen et Andy Thoen dans une position assez difficile, parvient à marquer le numéro 6. Le match est joué, il reste dix minutes encore. Beau jeu. Sierrois ne pourra pas revenir, être mené avec quatre buts d'avance face à Lugano. Cela n'est pas à la portée des joueurs de Taminone. On revoit cette réussite signée Thoen, 6 à 2. Et il y aura encore un septième but, un septième but qui va tomber à la dix-huitième minute. Eberley pour Lutti, 7 à 2. Nouvelle défaite de Sierrois. Mais Sierrois aura été très combatif au cours de la première et de la deuxième période. On revoit une dernière fois ce septième but. Score final donc, 7 à 2 en faveur de Lugano. Sierrois aura été très battuée.